Bonjour Tisserand et Tisserand, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je commence une nouvelle pièce sur mon métier et avant de commencer une nouvelle pièce, bien c'est important de vérifier nos fils derrière pour voir si tous nos fils de chaîne sont corrects, voir si on a un noeud, si on a un fil cassé, parce que si c'est le cas, bien c'est le temps de réparer tout de suite avant de commencer notre nouveau tissage. Ici, je n'ai pas de fils cassés, je n'ai pas de noeud non plus, mais par contre, j'ai une bobine ici de remplacement. Vous savez, la bobine que lorsque j'ai un noeud ou quand j'ai un fil cassé, le moyen de réparer c'est de remplacer par une bobine de remplacement. Il y en a qui appellent ça un cochon, il y en a qui appellent ça un traîneau, moi je l'appelle ça une bobine de remplacement. Et dans une autre vidéo auparavant, j'ai expliqué comment on fait pour se préparer une bobine puis remplacer notre fil cassé, tout ça je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Ensuite, puisque là j'ai une bobine de remplacement, je vérifie voir si le fil que cette bobine-là a remplacé, si mon fil est assez long pour se rendre jusqu'en avant de mon tissage. Et si oui, on peut réparer, tout de suite placer notre fil à la bonne place et enlever la bobine qui pend derrière le métier. Alors, je suis Nicole Arsenault pour brin de fil et je te montre ça tout de suite. Donc ici, j'ai mon fil de chêne qu'on avait coupé et j'ai mon fil, ma bobine avec le fil qui remplacait mon fil de chêne qui était brisé. Donc, première chose, c'est de trouver l'aiguille qui contenait notre fil qu'on avait remplacé. Donc, je soulève mon fil avec la bobine et je trouve cette aiguille qui est ici. Je vais tasser les autres, comme ça. Maintenant, je vais prendre mon fil de chêne qui avait été coupé. Oups! Prendre mon fil de chêne qui avait été coupé et je vais le passer dans la même aiguille qui contient le fil de remplacement. Comme ça, je vais utiliser ma passette. Ça ici, c'est une passette. Je vais l'utiliser. Ça va être plus facile. Ok. Je passe mon fil au travers de l'aiguille et je la tire au complet. Comme ça. Et je ne coupe pas tout de suite mon fil de bobine. Je laisse les deux fils dans mon aiguille. Maintenant, j'ai tiré mon fil de chêne au travers de l'aiguille et je le tire complètement. Ensuite, je vais retrouver mon fil de bobine. Je vais prendre ma bobine. Je vais tirer un peu pour trouver mon fil. Là, mon fil est ici. Donc, en trouvant mon fil, je trouve le bon peu. Le peu, c'est l'espace qui est ici. Entre, on appelle le rau et tous les petits espaces, c'est un peu. Alors, je peux trouver le même peu qui se trouvait ici. Je vais mettre ma passette dedans, comme ça. Et je vais tirer mon fil de chêne, mon fil qui était coupé, que je veux remplacer. Je passe mon fil de chêne, mon nouveau fil, au travers de même peu. Voilà, j'ai mes deux fils ensemble. Là, ce qui va être important, c'est d'attacher mes deux fils au tout début ici. Là, j'ai fini de tisser une pièce. Je vais en commencer une autre. Donc, tout de suite, à la fin, je vais attacher mon fil, mes deux fils ensemble. Donc, mon nouveau fil de chêne et le fil qui était déjà là, le fil de bobine. Alors, j'attache. Ce qui sera important, c'est d'attacher bien serré. On prend notre temps parce qu'on veut l'attacher bien serré, parce qu'on veut garder la même tension. Pour mon fil ici, il doit avoir toujours la même tension que mes autres fils qui sont déjà installés. Alors, c'est important de bien serrer nos deux fils, fils de bobine et le fil de chêne qu'on vient de remonter. Maintenant, c'est assez serré, c'est bon. Donc là, maintenant, je peux couper mes deux fils ensemble. Ça, c'est mon petit bout de chêne et ma bobine ici que je peux maintenant retirer. Donc, j'aurais pu la retirer avant, mais c'est plus simple comme ça si je la retire juste après. C'est facile de trouver la bonne aiguille et de trouver le bon peu pour que mon fil revienne à la bonne place. Maintenant que tout est installé, je peux recommencer une nouvelle pièce. Je peux tisser une nouvelle pièce. Et je n'aurai pas de fil avec un nœud ou avec un fil brisé en arrière, croisé ou plein de bobines qui vont traîner derrière le métier. Donc, c'est une façon efficace de remonter nos fils. J'espère que cette vidéo te sera utile, que ce petit truc-là, tu pourras l'utiliser. Et si oui, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton « J'aime » et sur le bouton « Abonne-toi » pour être abonné à ma chaîne YouTube. Comme ça, les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, tu seras prévenu pour pouvoir regarder les prochains trucs. Et j'ai fait une liste, justement, pour une liste de tous les petits trucs, qu'on se pose des questions, qu'on n'est pas toujours sûr de savoir comment on fait. Puis moi, je me souviens, quand j'ai commencé à tisser, ça fait quatre ans, j'étais toute seule, puis je ne savais pas trop. C'était compliqué. Des fois, des livres, on n'a pas toujours les livres sous la main. En français, il n'y a pas beaucoup de choses non plus. Il n'y a pas beaucoup de références. Donc, je ne trouvais pas ça facile. Donc, je suis allée prendre des cours. Mais maintenant, avec la pandémie, tout est fermé. C'est compliqué. C'est difficile. Et comme on ne se retrouve pas souvent dans un livre, ce n'est pas toujours facile de comprendre. Souvent, c'est mieux quand on le voit faire directement. Alors, j'ai fait une liste. J'ai préparé une liste de plein de petits trucs que je vais préparer les vidéos et les mettre en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu t'abonnes en cliquant juste en dessous sur le bouton « Abonner », comme ça, tu seras prévenu d'avance à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo qui va sortir. Alors, sur ça, je te souhaite un bon tissage et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada